À l'hôpital Emile Roux, on était déjà sensibilisés sur les chutes. Il y avait déjà un groupe en place qui se réunisait tous les mois. Et puis quand la candidature de l'ARS est venue pour parachute, c'était tout à fait normal qu'on travaille sur les chutes. Sur le plan du service, on a travaillé sur la dénutrition, sur le chaussage, sur le bon oeil, sur l'analyse et la traçabilité de la chute. Le patient, quand il arrive, on doit évaluer le risque de chute chez lui, ce qui nous a permis de travailler sur le logiciel de traçabilité du service, et tracer partout, est-ce que ce patient est à risque de chute ? Et comment on peut éviter cette chute ? L'évaluation commence d'abord par scorer la mobilité et la capacité de transfert du patient. On va voir si le patient est complètement autonome ou s'il est à des degrés moindres autonomes. Après, une fois qu'on a évalué ces scores, on va évaluer les motifs pour lesquels le patient est arrivé, était admis. Est-ce qu'il est admis pour chute ? Ou est-ce qu'avant d'être admis, il avait déjà chuté chez lui ? On va aussi évaluer si le patient est agité, parce que ça majeure aussi le risque. On va voir s'il a des troubles visuels. On va voir s'il se lève souvent pour aller uriner. Et en fonction des résultats obtenus, on va voir d'après l'échelle, s'il n'y a pas de risque de chute ou s'il y a un risque majeur de chute. Ces données sont inscrites directement dans le dossier de soins du patient, donc dossier informatisé, et comme ça toute l'équipe peut avoir la notion du risque de chute chez ce patient. Avant parachute, tous les patients qui chutaient de leur fauteuil, de leur lit, généralement on faisait appel souvent à la contention physique au fauteuil. C'était l'alternatif. Après le déploiement de parachute dans le service, et beaucoup d'ateliers et de formations avec les soignants, avec les intervenants dans le service, au lieu de faire un appel à une contention physique, on a fait appel à un ergothérapeute qui nous donnait l'alternatif. On met le patient au milieu, on se met autour, on discute, on voit l'alternatif pour ne pas mettre une contention. Ce qui nous a permis quand même de réussir et d'arriver à une zéro contention physique au fauteuil dans le service. La campagne parachute a été un vrai levier de changement sur le regard que l'on peut avoir sur la nutrition des patients âgés dénutris. Le regard que j'avais moi bien évidemment, mais aussi le regard des soignants, de toute l'équipe, des infirmières, des agents hôteliers. En fait, ça a été un mouvement global et général. On s'est tous sentis concernés et on a senti la nécessité de travailler ensemble et aussi de valoriser le travail de chacun, de l'agent hôtelier, de l'aide-soignant, etc. autour de la nutrition, des patients âgés dénutris. Il y a eu un véritable intérêt de la part de l'équipe parce qu'ils ont pris conscience que nourrir les patients n'était pas simplement leur donner à manger leur repas de l'entrée au dessert, mais c'était aussi d'œuvrer ensemble pour lutter contre la dénutrition et contre le risque de chute. Et on a mis en place ensemble une stratégie qui a très bien marché, c'était l'enrichissement des potages. Au démarrage, il y avait un petit peu de peur en disant « Oh là là, mais il y en a qui ne voudront pas prendre les protéines, il y en a qui refuseront, ils vont voir qu'on met des choses dedans. » Et ensuite, ça a été vraiment général, ça a été une habitude. Ils ont eu l'habitude de préparer leur petite poudre de protéines dans le potage et c'est-à-dire de les distribuer aux patients. Et je pense que ça a été assez valorisant pour l'équipe de se rendre compte qu'au bout du compte, il y avait une véritable amélioration pour le patient en termes bien sûr de prévention des chutes, éviter de perdre ses muscles et aussi de reprendre du poids et de reprendre aussi le plaisir de manger. Et ce travail multidisciplinaire nous a permis quand même d'améliorer nos résultats, de passer de 95 patients dénutris à 46 à la fin de la campagne. Nous devions préparer la semaine sécurité des patients qui est une semaine qui se passe dans tous les hôpitaux à la même période qui est décidée par le ministère de la Santé et axée sur la sécurité des patients. Afin de sensibiliser le plus de personnel possible, nous avons imaginé de créer un jeu sur le PUC, le programme universel contre les chutes. Ce jeu, nous l'avons imaginé rapide et très attractif pour attirer le maximum de soignants. On a décidé de prendre le PUC et de le transformer en un jeu. C'est simplement aller faire jeter un dé et en fonction du chiffre sur le dé, ça correspondait à un critère du PUC et en fonction de ce critère, ils devaient nous dire pour eux ce que représentait la prévention du chute, que ça soit au niveau de la vision, que ça soit au niveau de l'environnement, que ça soit au niveau de la nutrition. Et vu le nombre de personnes qui sont venues jouer, on pense que le jeu les a intéressés et qu'elle les a surtout sensibilisés à la prévention des chutes. Alors c'est vrai qu'au départ, très clairement, je n'ai pas tellement adhéré au projet parce que les patients que l'on a à prendre en charge dans ces structures sont des patients dont les pathologies sont très évoluées, qui sont souvent gravataires ou semi-grabataires, qui ont des pathologies très lourdes et qui, depuis déjà longtemps, tombent. Donc je pensais à tort, la suite a montré que j'avais tort, que le stade était un petit peu dépassé et qu'on ne serait pas très efficace, qu'on allait à nouveau engager des moyens dans un projet qui allait faire parler de lui, certes, mais dont l'efficacité me semblait pas évidente. En tout cas, le résultat attendu me semblait peu important. On a déployé la campagne parachute sur Vendix, dans l'unité Agno, et on a, après les résultats de l'audit de prise en charge et la mise en place des points d'amélioration, on a communiqué. On a communiqué au niveau de l'unité, au niveau de l'hôpital, pour tous les services. On a communiqué après pour le GH via les portes ouvertes de la PHP le 24 mai. Puis, après, il y a eu des réunions au niveau de la PHP pour montrer quels sont les résultats obtenus après parachute. Le travail qui a été fait sur Agno, quand même, il a intéressé beaucoup de monde sur l'hôpital, sur le GH et même à la PHP. On a communiqué après la première fois.